Sous-titrage Société Radio-Canada Je jouais avec des voitures et je m'amusais à mettre le parfum de ma mère. Je mettais et j'allumais le parfum parce que je faisais des accidents. Je donnais un coup de pied à la maîtresse. La plus sévère pourrait-on dire, je ne connaissais pas du tout l'électricité. Il y avait chez mes parents une espèce de petit camping gaz, je ne sais pas quoi. Il m'a pris l'idée d'aller fourrer des fils électriques dans la prise de courant et puis de faire contact avec le truc de gaz. Il n'y avait pas de gaz, mais ça fait clac. Ça m'a surpris. Il a appelé mes frangins, il se passe un truc super, il se passe un truc super. Je réessaye et il ne se passait plus rien. Heureusement, le disjoncteur avait sauté, ce que je ne savais pas. Mais en fait, j'étais complètement inconscient qu'en faisant cette opération d'aller mettre des fils dans le truc, j'aurais pu simplement y rester. C'est une grosse bêtise. Quand j'étais petite, je ne sais plus vers quel âge, j'avais un chien. C'était un border collé et elle avait une belle queue avec plein de poils. Voilà, une belle queue. Et je crois que je lui ai tout coupé. Et donc, ça lui faisait une queue de rat. Donc, ma mère était très contente. Voilà, mais ça a duré un petit moment vu que ça a mis du temps à repousser. Du coup, mon chien était très moche. Quand j'étais au collège, on était à l'internat. On allait tous au collège du Fenouillet. Et un jour, on a voulu, de nuit, aller fumer à l'extérieur. Et la copine avec qui je suis sortie sur le petit muret de la fenêtre, elle a fermé la fenêtre derrière nous. Du coup, on était enfermés à l'extérieur. Du coup, on a dû taper chez les box à côté, les filles du box à côté, qui ont eu très peur et qui se sont mis à crier. Au secours, au secours, il y a quelqu'un dehors, il y a quelqu'un dehors. Bref, on s'est fait griller et on s'est fait virer pendant 4 ou 5 jours. Bonjour, c'est quoi la plus grosse bêtise que tu as faite ? Jeter ma petite soeur par le balcon. Ok, merci ! Je t'en prie. La plus grosse bêtise quand j'étais petit ? Oui. Je crois que c'est quand j'ai cassé la montre de mon papa avec une pierre, une belle montre à mon papa, à la plage. Mais il t'a fait ce prix ou pas ? Oui, je pense, oui. Ah, ok. Je vais voir si elle était solide, la montre. Et au bout d'un moment, je tapais fort, elle n'était pas trop solide. Alors, la plus grosse bêtise que j'ai faite quand j'étais petit, c'est certainement la fois où j'ai mis des crottes de chien dans un papier journal, que j'ai enflammé le papier journal, que j'ai sonné chez mon voisin qui est sorti et qui a écrasé pieds nus le papier journal en mettant du caca partout. Eh bien, c'était une bêtise avec mon frère. Voilà, on devait avoir 9 ans. On avait trouvé un briquet par terre. Et on s'amusait à allumer des feuilles dans un buisson et à les éteindre, à souffler dessus, à les éteindre. Sauf qu'à un moment, en fait, on a allumé une feuille et il y a eu un coup de vent. Et tout le buisson a pris feu. Et on a eu peur, on est partis en courant. On s'est cachés un peu plus loin et on a vu qu'heureusement, il y avait un petit vieux avec sa canne qui est venu éteindre le feu. Et on est repartis vite s'asseoir à côté de notre mère, sans rien dire. Mais manque de chance, le petit vieux, il est passé à côté. Il nous a reconnus et il nous a balancés. Et là, ça a été terrible. Mais je crois que la plus grosse, quand même, d'après mes souvenirs, c'est que j'ai volé dans un entrepôt de la SNCF. Je me payolais à l'entrepôt de la SNCF. Et je croyais que c'était... Quand j'ai remué les cartons, ça faisait gling-gling. Je croyais que c'était les bouteilles d'alcool. Alors je voulais les revendre. Et en vrai, c'était de l'eau de colonne qu'il y avait dedans. Du coup, j'ai fait beaucoup d'efforts pour transporter beaucoup de cartons. Et pour rien. Tu t'es fait attraper ou pas ? Ouais. J'ai eu des soucis. Des petits, mais quand même, c'était une grosse bêtise. Je dirais... J'avais des hémorroïdes. Et il y avait quelqu'un que je n'aimais pas. Je lui ai demandé de s'approcher de moi. Et je lui ai pété à la gueule. Et il avait la gueule pleine de sang. Non, c'est vrai. Ouais. C'est ma plus grosse bêtise. On avait l'habitude d'aller à un ancien gymnase qui était en dehors du village et qui a été détruit depuis. Et on rentrait dedans, il y avait des vieux matelas. Et un jour, on est allé, on a ouvert les matelas et on a tout enlevé la mousse. Et à l'époque, il y avait un garde-champêtre et il nous a surpris. Et j'ai fini à la police. C'était à quel âge ? J'avais quel âge ? Neuf ans. D'accord. Merci beaucoup. Bonjour Mimi. Est-ce que tu peux me dire c'est quoi ta plus grosse bêtise que tu as faite ? La plus grosse bêtise que j'ai faite, c'est que je n'avais pas encore 18 ans ni le permis. Et qu'un soir, pour l'embaute de nuit, j'ai emprunté la voiture de mon père. D'accord. Merci. De rien. Merci beaucoup Mimi. De rien. Merci. 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 Merci.